Musique Wesh l'équipe, c'est BASE, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi pour une journée ensoleillée, pour une nouvelle vidéo dans la joie, la bonne humeur. Et là, je suis motivé, je suis déter, donc je vous souhaite pour cette vidéo d'être dans le même mood. Donc, on se retrouve après cette belle introduction faite par Honoravideo, merci à lui, vous commencez à le connaître maintenant, où on vous a présenté un article de la nouvelle collection, le t-shirt blanc training. Là, je porte le gris comme vous voyez. Donc, cette gamme de t-shirts sera disponible début décembre, comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram, il y aura également un modèle noir et un modèle bleu marine. Donc, c'est la gamme de t-shirts que je vous ai déjà présenté, vraiment tech, donc pour le sport, léger. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite introduction. Je me devais de vous présenter ça parce que ça arrive début décembre et c'est dans quelques semaines. Donc, voilà, soyez prêts les gars, ça va être incroyable. Sinon, pour aujourd'hui, comme je vous disais, je suis déter et motivé parce que je dois faire plein de choses pour ma salle, le base gym. Je dois également recevoir un colis vraiment important en cette matinée. Donc là, je vais direction le local pour bosser parce que j'ai des trainings à faire et j'espère recevoir le colis que je vais vous filmer, évidemment. Donc voilà, ça s'annonce être une bonne journée, une belle vidéo. Merci de mettre un petit pouce bleu par avance et un petit commentaire pour donner de la force et m'aider pour le référencement et je vous souhaite un bon visionnage et à toute l'équipe. OK, les gars, excellente nouvelle. Là, je suis refait. Donc, je suis au base gym, j'étais en train de taffer, j'ai reçu un appel du livreur. Et donc, c'est officiel, la commande est arrivée, la commande de Fit & Rack. Voilà, c'est juste ici, il y a tout. Donc là, le basing va vraiment commencer à ressembler à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là ? Donc, on a le rack mural avec les deux poteaux. Donc, ça sera, enfin, il y a trois poteaux, pardon, pas deux. Donc, il y aura un poteau ici, un deuxième, un troisième. Et donc, entre chacun, deux barres de traction. Donc, ça va me permettre de faire les tractions. Ensuite, j'ai également, ici, vous voyez donc la station dips. Donc, ça, ça fait plaisir. Je pourrais fixer la station dips sur les poteaux. Et vu que c'est les poteaux avec les trous dedans, je pourrais également mettre le support de barre pour faire des loupées militaires, squats, etc. Donc, je vais essayer de passer la journée ou l'après-midi. A monter ça. Et une fois que le rack, il sera mis sur ce mur, je pense que ça va vraiment rendre extrêmement bien. Et c'est surtout cette commande que j'attendais depuis un mois et demi. Ensuite, j'ai également des slam balls de divers sizes. Donc, 10 kg, 15 kg, 20 kg et 5 kg, je crois. Et en dessous, on a la pli au box en bois. Donc, franchement, là, je suis vraiment trop content parce que c'est vraiment ce qui manquait là dans ma salle parce que j'ai la plateforme, j'ai le bandé au pé couché, j'ai les kettlebell, etc. Mais il manquait le rack pour pouvoir faire les squats, les développés couchés, les développés militaires, les tractions. Et voilà. Donc, sur ce mur qui était vide, je vais venir mettre le premier poteau, je pense, vers là, le deuxième, le troisième. Et donc, ici, il y aura la zone traction, squat, etc. Et je peux vous garantir qu'une fois que ça, ça sera mis, avec la plateforme juste à côté, le banc que je mettrai, je pense, probablement là-bas en attendant, ça va vraiment être lourd. Là, j'envisage également d'acheter un sac de frappe, peut-être un petit anneau de basket à coller au mur pour pouvoir faire des exos spécifiques avec des athlètes ou autres. Et plein de petits trucs style, des espèces de petits plots pour sauter au-dessus, pour les exos d'explosivité et tout. Et je pense qu'une fois qu'il y aura tout ça, ça va être lourd. Vous imaginez, genre là, la plateforme, là, le rack complet, ici, le banc, là, un petit sac de frappe qui tombe. Enfin, voilà, franchement, ça va être ouf. Il n'y aura plus qu'à décorer ensuite et à ajouter tous les petits détails. Mais pour l'instant, ça va être l'heure de déballer tout ça. Ça va me prendre du temps et on va essayer de le fixer au mur directement et je vous montrer l'avancée de tout ça une fois que ça sera fait. Ok, les gars, on se retrouve au Basse Gym face au fameux mur que vous connaissez maintenant pour la suite de la vidéo. Donc là, on est le lendemain. Je suis ici pour vous filmer un petit peu l'avancée des choses. Donc là, c'est un petit peu le bordel parce que j'avais des trainings. Mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai déjà ouvert. Donc avec le colis que j'avais reçu hier, donc avec le rack, j'ai ouvert les slamboles. Donc comme je vous disais, j'ai des 15 kilos. Ça, c'est la 20 kilos. Et là-bas, il y a encore la 5 kilos et la 10 kilos. Donc elles sont vraiment pas mal. C'est vraiment les boules. Quand vous les jetez au sol, je vous montre ça, il y a vraiment zéro rebond. Et pour les trainings cardio, etc., c'est vraiment, vraiment le feu. Ensuite, comme vous voyez, la barre de traction n'est toujours pas installée. Pourquoi ? Donc là, il y a eu un problème. Je vous l'ai fixé ici. Mais tout ce mur-là, jusqu'au fond là-bas, c'est du mur creux. C'est-à-dire que si je fixe avec les vis comme prévu, il y aura trop de pression, trop de poids. Et donc pareil pour le rack que j'ai déballé hier. Donc j'ai commencé à le monter. Là, ce poteau, je l'ai déjà fixé à la barre de traction. Mais pareil, je voulais le mettre ici. Mais si je le mets avec les vis qui sont prévues pour, donc elles sont scellement grosses, c'est celle-ci. Ça risque, enfin, ça va probablement arracher ce mur vu que c'est de l'agglos et que c'est creux à l'intérieur. Donc après divers conseils que j'ai eus, j'ai dû aller acheter du scellement chimique pour pouvoir mettre le truc en plastique à l'intérieur que j'ai déjà mis ici. Donc c'est le truc blanc là. À l'intérieur, je vais mettre le scellement chimique. Ensuite, je vais mettre la vis et une fois que ça aura bien pris, je pourrais donc fixer le rack. Et malheureusement, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc je n'ai pas du tout pu l'attacher. Tout est encore là. Et je vais faire ça petit à petit. Donc là, ça fait un peu chier parce que j'aurais bien aimé que le rack soit complet. Pour vous montrer ça dans cette vidéo directement. Mais ça va prendre le temps que ça prendra et je ferai les choses bien. Donc voilà pour la première update. La deuxième update, j'ai... Regardez ce que j'ai acheté. Ça, vous allez kiffer les serres disques. Donc les stop disques pour la fameuse barre. Donc noir et rouge. J'ai pris ce domios à Decathlon qui rompt parfaitement avec la barre noire. Donc je les ai acheté à Decathlon en click and connect. J'ai commandé, je suis allé chercher directement le soir à Decathlon. Donc fini la méthode de chacal aux élastiques, je vais pouvoir mettre mes stop disques. Et d'ailleurs, donc là, le banc est en place. Je vais vous filmer ma séance de développer couché. Pour ne pas changer parce que je n'ai toujours pas ma barre de traction qui est installée. Et au programme, donc on a le petit tableau blanc. On est à la semaine 4. Donc début de semaine, j'ai validé le 3x5 à 135. Très content de cette perte. Donc 3x5 posé à 135 kg. Et aujourd'hui, c'est donc 4x8 posé à 112,5 kg. Donc je vais vous filmer ça. Source à moi. Bon visionnage. Et on se trouvera après le lever couché. Bon, c'est parti. L'échauffement est terminé. Je vais partir sur le 4x8 à 112,5 kg. Donc 112,5 kg sur la barre. 4 séries de 8 répétitions posées. On va essayer de faire sa propre première série. C'est parti. On se concentre sur la technique. Et on s'applique. Encore 3 minutes de repos. Dès que je suis prêt, j'y retourne. Encore 3 séries. Deuxième série, les gars. Toujours concentré. Je vais vous faire passer. Et on s'applique. Et on s'applique. Au revoir. C'est parti ! C'est bon ça ! Let's go les gars, quatrième série de 8, on va finir en beauté, on va essayer de la faire comme les autres, sans lever le cul, sans lever la tête, propre, posé, let's go, 8. Et voilà, semaine 4, validé pour la deuxième séance, 4x8, posé à 112,5 kg. Il y en a beaucoup qui me demandent en ce moment, vu que je ne filme que le développé couché, est-ce que je ne fais que ça dans la séance ? La réponse c'est non, c'est juste que vu que je suis en train de déménager, je n'ai pas encore tout le matos qui est mis, c'est pour ça que je ne vous filme que le développé couché, du coup vous m'excuserez de vous filmer que la même chose, mais au moins vous voyez mon évolution. Mes tractions, squats, dips, je n'ai pas le matos pour les faire pour l'instant, donc j'ai laissé de côté, mais dès que le rat qui sera monté, je vous filmerai cette séance, ne vous inquiétez pas. Et même si je ne fais que le développé couché, là je ne vais pas rentrer à la maison, je vais faire quelques exercices de renforcement, un peu de cardio, je vais utiliser les kettlebells pour faire du renfort à l'épaule, renforcer les jambes, faire un peu de gainage, enfin voilà, je ne fais pas juste du lever couché, c'est sûr que c'est ça le principal mouvement, c'est pour ça que je vous le filme, et vu que j'avais fait une vidéo sur mon nouveau programme, et que mon objectif c'est de prendre de la force, ça me paraît logique de vous filmer mes séries de force. Donc voilà, là comme dit, je vais faire quelques exos, que je ne vais pas vous filmer, parce que je vais profiter un peu pour rester focus, et je vous filmerai la suite de la vidéo, on se retrouvera, après pour ça, je vous dis à toute l'équipe, ok l'équipe, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo, dehors au soleil, il fait beau, il fait chaud, et on se retrouve pour une grosse 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 bonne nouvelle, donc vous avez vu le titre, le retour des tractions, vous vous demandez probablement pourquoi, donc je vais vous montrer maintenant, je suis devant la salle, donc vous êtes prêts, attachez-vous bien les gars, regardez-moi ça, ça y est, le rack est quasiment complètement fixé, le rack mural, où je vais pouvoir faire tout, littéralement tout, donc ça va être le retour des tractions, le retour des dips, des loupés militaires, le squat, donc on va se rapprocher pour ce que je vais vous montrer un peu de ça, donc d'abord je vous laisse admirer le beau rack mural, donc il manque juste encore la dernière barre qui est ici, que je vais fixer le courant de journée, donc par ici, il faut que vous vous en coûtez, et ensuite ça y est, ça sera fait, ici on aura les supports de bas, que je pourrais mettre ici et ici, pour faire tout ce qui est d'opés militaires, squat, etc., si j'achète même un autre banc, je préfère faire mon d'opé couché ici, ensuite, là comme je ne l'ai toujours pas ouvert, mais on a la station dips, qu'on pourra venir fixer pareil sur le rack, donc dès la semaine prochaine les gars, ça va être le retour des dips, et surtout le retour des tractions, ça fait longtemps que je ne pouvais pas faire d'autres exos, et là je suis vraiment refait, donc c'est juste que je fixe encore ce poteau au sol, mais là, celui-ci et celui-ci, ils sont fixés, c'est propre, c'est carré, et dès la semaine prochaine les gars, retour, traction, dips, d'opés militaires, je pourrais vous filmer tellement d'exos, et en plus je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien en noir comme ça, donc je vais vous filmer juste vite fait, 10 tractions pour le kiff de la chose, et pour dire que ça va être la première série en live, donc c'est parti les gars, juste 10 tractions, première de la salle, ça fait longtemps, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, et voilà, vous voyez, ça ne bouge pas, c'est carré, tout est fixé, ça fait plus de deux semaines que je n'ai pas fait traction, donc j'ai vraiment hâte de reprendre, donc dès la semaine prochaine, je vais rebombarder les tractions lestées, les dips lestées, les squats, et je vous jure, le fait d'avoir ce rack là, ça va vraiment être game changers les gars, pour la salle, donc voilà, plein de belles choses à venir, notamment le sol en caoutchouc que je vais devoir mettre, et putain, ça fait plaisir, je vous jure, c'est ça que j'attendais depuis plus d'un mois, un mois et demi, et c'est enfin là, c'est enfin fixé, et voilà, qu'est-ce que ça fait plaisir, je vais vous faire des petits massages de bitfaits pour vous montrer, ça va être incroyable les gars, je vous jure, en plus j'ai mis une hauteur assez haute, pour qu'on puisse faire plus qu'il y ait traction, etc, sans toucher le sol, même si vous êtes grand, vous voyez, vous avez la barre en dessous, donc, ça fait vraiment plaisir, et j'ai hâte de vous filmer, le retour de traction lestée, le retour des dips lestées, et vous pouvez pas imaginer à quel point je suis content là, franchement, ça va être ouf, et je vous garantis que c'est que le début, je pense que j'essaie de peindre ce mur là-bas, en noir, comme ça, ça fera contraste avec le rack, et j'essaierai de mettre mon logo, donc ce logo, en blanc, contre le mur, mais ça, c'est des projets qui ne vont pas à la suite, j'ai également ici, comme vous voyez, la boîte, donc, ça va être la boîte, pour faire les dips et les fractions lestées, et voilà, putain, ça fait vraiment plaisir, je vous remercie de suivre cette aventure avec moi, je vous remercie pour la force, le soutien, et merci également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et, que dire de plus les gars, à part que, c'est beau, ça évolue petit à petit, merci de laisser un commentaire, un pouce bleu et de partager, et on se voit donc la semaine prochaine, avec le retour des tractions, des dips, et plein de belles choses, ciao l'équipe ! ...